Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee, toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage ! Bon, je voulais juste faire un snap pour vous montrer que les stocks ne sont pas vidés et qu'il n'y en aura plus jamais. Mais voilà, réfléchissez un peu, bande d'abrutis à tous, courir, vous jeter sur la nourriture jusqu'à ce que les personnes plus âgées ne savent même plus aller faire leurs courses. Franchement, vous êtes débiles ou quoi ? Même si de temps en temps c'est un peu vite comme ça, ça va se remplir, c'est pas possible qu'on soit en manque de nourriture. Je sais pas, réfléchissez deux minutes. Les courses c'est ok et j'ai reçu mon petit colis de chez Zalando. Ça c'est trop génial ici, je me suis commandé des buffalos. Hop, je vous montre. Je sais pas si j'arrive à l'ouvrir, elle n'a pas. Attendez. J'ai commandé donc ces buffalos blanches, elles sont trop belles. Tu sais montrer les autres, ben, là dans la caisse ? Les autres aussi, elles sont trop canons, regardez. Je les ai prises en nude. Voilà, trop belle, je suis trop contente. Bon ben voilà, nous on part des courses. Franchement, je voulais juste faire un petit snap pour ça parce qu'avec toutes les vidéos qu'on voit, vous êtes des centaines à vous ruer dans des magasins. Mais franchement, vous êtes des imbéciles. Je sais pas, réfléchissez deux minutes. Vous pensez vraiment qu'on va être en manque de nourriture. Vous pensez vraiment ça. Vous savez qu'il y a des entreprises qui enchaînent les nourritures, qui font tout le temps de la nourriture et tout ça. Et à cause de nous, on empêche des vieilles personnes d'aller faire des courses, de s'acheter de l'alimentation pour pouvoir se nourrir et tout. Parce que les vieilles personnes n'osent même pas à aller faire des courses tellement qu'il y a une foule de malades. Et nous, on a vu de temps en temps des petits rayons un peu vides. Mais même s'il n'y a pas ce que vous voulez, vous pouvez acheter autre chose. Enfin, il y a quand même toujours de la nourriture. Si vous voulez par exemple des pâtes, vous n'avez pas de pâtes, vous pouvez vous diriger vers un autre féculent. Enfin, il y a toujours moyen de se nourrir. Donc franchement, c'est vraiment fou, quoi. Bon, ben voilà, nous, on part des courses. Franchement, je voulais juste faire un petit snap pour ça. Parce qu'avec toutes les vidéos qu'on voit, vous êtes des centaines à vous ruer dans des magasins. Mais franchement, vous êtes des imbéciles. Je sais pas, réfléchissez deux minutes. Vous pensez vraiment qu'on va être en manque de nourriture. Vous pensez vraiment ça. Vous savez qu'il y a des entreprises qui enchaînent les nourritures, qui font tout le temps de la nourriture et tout ça. Et à cause de nous, on empêche des vieilles personnes d'aller faire des courses, de s'acheter de l'alimentation pour pouvoir se nourrir et tout. Parce que les vieilles personnes n'osent même pas aller faire des courses tellement qu'il y a une foule de malades. Et nous, on a vu de temps en temps des petits rayons un peu vides. Mais même s'il n'y a pas ce que vous voulez, vous pouvez acheter autre chose. Il y a quand même toujours de la nourriture. Si vous voulez par exemple des pâtes, vous n'avez pas de pâtes, vous pouvez vous diriger vers un autre féculent. Enfin, il y a toujours moyen de se nourrir. Donc franchement, c'est vraiment fou quoi. Et toutes ces personnes qui sont en train de pleurer parce qu'elles ne vont plus aller au resto. C'est une grosse blague. Alors, les restaurateurs, je les comprends parce que c'est leur business, parce que c'est leur travail, c'est leur gagne-pain. Mais les gens qui sont à bout de leur vie parce qu'elles ne vont plus pouvoir aller au resto. C'est un truc de malade. Franchement, quand je vois ça, je me dis mais l'être humain est tellement bête, tellement inconscient de tout ce qui se passe. Enfin, vous imaginez, vous êtes en train de pleurer pour ça. Allez faire vos courses. Faites-vous à manger si vous n'avez pas cuisiné. C'est le moment d'aller sur des sites où il y a des recettes. Vous allez pouvoir vous cultiver un petit peu par rapport à la nourriture ou que vous allez pouvoir faire à manger vous-même et tout ça. Et franchement, je trouve que c'est un truc de malade. Quand je vois des filles qui sont là, je devais aller au resto ce soir, mais je ne pourrais pas aller au resto ce soir. Oh là là, fini les restos et tout. Ça vous fera du bien. Vous allez perdre quelques kilos. Voilà, ce n'est pas plus mal. Même moi, même nous, on aime aller au resto. Je suis quand même à minimum sensée. Je me dis, je préfère ne plus aller au resto, aller faire des courses, rester chez moi et essayer de sauver un peu la population. C'est de ne pas aller se refiler partout le virus. On est quand même dans un cas où notre pays est touché, où il y a le virus, où il y a des gens qui meurent. Ça peut très bien être vos parents, vos grands-parents et tout ça. Il faut quand même prendre conscience des choses. C'est quand même des trucs graves qui sont en train de se passer là. Voilà, de toute façon, l'être humain, franchement, est complètement à côté de la plaque. Complètement. Maman, elle est épuisée. Après tout ce que j'ai mangé en vacances, faire du sport, ce n'est pas trop l'idéal. Enfin, si, ce serait l'idéal en règle générale, mais là, je n'en peux plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, je vais le laisser poser un petit peu. Je vais le rincer ici 20 minutes. En attendant, je vais déjà faire mes petits soins de chez Pinot, parce que je vous ai dit que j'allais faire des soins. Puisque j'attrape des boutons, sûrement dû à tout ce que j'ai mangé pendant mon petit séjour à Ibiza. Donc voilà, du coup, je vais commencer par ce savon masque. Donc c'est un savon masque à base de lait de chèvre, d'extrait de sauge et d'huile d'arbre à thé. Du coup, pour le faire, regardez, c'est super fin. En fait, vous mettez un petit peu d'eau. Vous avez une petite, enfin un petit pinceau, je vais dire une petite brosse, mais un petit pinceau. De chez Pinot également. Et en fait, je viens de faire mousser. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire mousser avec le pinceau. Vous pouvez le faire aussi avec les mains, mais je trouve que c'est plus facile à faire avec le pinceau. Comme ça, vous l'appliquez vraiment bien partout. Et vous avez plus facile aussi. Alors ça, c'est vraiment génial. C'est vachement chaud. C'est vraiment génial. Bon, si vous vous demandez ce que je fais en serriette de douche, c'est tout simplement que j'ai dérincé mon soin Miki. Du coup, maintenant, je vais me sécher les cheveux. Et avant ça, je vais donc mettre ma crème précieuse, toujours de chez Pinot, pour m'hydrater la peau. Parce que pour moi, c'est toujours important de bien s'hydrater la peau. Surtout, en plus, ça fait un masque. On a toujours un peu la peau qui tire. Bon, voilà, très important. Celle-ci, elle convient comme crème de jour, crème de nuit. Elle n'est pas grasse du tout. En plus, à l'intérieur, dans les ingrédients, vous avez du Gotu Kola. Donc, c'est une plante médicale chinoise qui est fortement utilisée en Chine. Donc, justement, pour tout ce qui est problème de peau. Voilà. Donc, du coup, elle est super bien. Et je ne vous ai pas dit aussi, mais le sabre, en fait, il va vraiment traiter tout ce qui est psoriasis, l'eczéma, les taches brunes, ceux qui ont des problèmes de sébum et tout ça. Ça va vraiment régulariser le pH de votre peau. Donc, voilà. Pourquoi je fais ? Donc, du coup, je vous disais, c'est pour ça d'ailleurs que moi, je l'utilise. Parce que quand je commence à être un peu fatiguée, quand je commence à avoir des boutons un peu comme je viens d'avoir là maintenant, et bien, je commence à me faire directement la gamme de chez Pinot. Donc, là, je sais que je vais bien retraiter ma peau. Je vais aussi éviter dans les prochains jours d'avoir encore plus de boutons, ma peau soit beaucoup plus grasse et que du coup, ça s'accentue. Donc, c'est pour ça que j'utilise Pinot. Et en plus, je ne l'avais pas pris avec moi pour partir à Ibiza. Donc, du coup, j'étais un peu deg parce que j'ai commencé à bourgeonner une fois que j'étais là-bas. Je ne savais rien faire. Et on est rentré beaucoup trop tard. Donc, du coup, je devais attendre aujourd'hui. Donc, du coup, je vous disais, c'est pour ça d'ailleurs que moi, je l'utilise. Parce que quand je commence à être un peu fatiguée, que je commence à avoir des boutons un peu comme je viens d'avoir là maintenant, et bien, je commence à me faire directement la gamme de chez Pinot. Donc, là, je sais que je vais bien retraiter ma peau. Je vais aussi éviter dans les prochains jours d'avoir encore plus de boutons, que ma peau soit beaucoup plus grasse et que du coup, ça s'accentue. Donc, c'est pour ça que j'utilise Pinot. Et en plus, je ne l'avais pas pris avec moi pour partir à Ibiza. Donc, du coup, j'étais un peu deg parce que j'ai commencé à bourgeonner une fois que j'étais là-bas. Je ne savais rien faire. Et on est rentré beaucoup trop tard. Donc, du coup, je devais attendre aujourd'hui. Donc, là, la crème, elle a bien pénétré dans ma peau. Je ne sens aucun résidu. Je ne sens pas ma peau grasse. Vraiment, elle pénètre super dans ma peau. Donc, je pense aussi que c'est parce que ma peau était peut-être un peu en manque d'hydratation. Et du coup, avec la crème, ça a bien pénétré dans les pores. Donc, je vais vous mettre le site internet. Vous allez voir, il y a pas mal de petites choses. Vous avez aussi des soins doux exfoliants. Enfin, vous avez vraiment un large choix de produits pour tout ce qui est problème de peau. En plus, la fois passée, j'avais fait un petit sondage. J'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui ont des problèmes de peau. Que ce soit chez les garçons comme chez les filles. J'ai l'impression que j'ai une oreille décollée avec mes cheveux comme ça. Je ne leur fais pas du tout. C'est juste que ça pousse. C'est horrible. Donc, voilà. Donc, pour tout ce qui est problème de peau, je conseille vraiment Pin-up Secret. Je vais aller sécher mes cheveux et je vais vous donner le site internet. Bon, voilà. Je viens de sécher mes cheveux. Je vais aller sur mon PC pour vous montrer le site de chez Pin-up. Je vais aussi vous mettre des captures d'écran de clientes qui ont envoyé des messages à Pin-up. En étant très satisfaites, qui m'ont aussi envoyé des messages. Donc, comme ça, vous allez pouvoir voir les témoignages. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à leur poser sur Insta ou directement sur leur site internet. Alors, regardez. On est sur le site de chez Pin-up. Donc, on a vraiment un site qui est super girly, très jeudi, qui est vraiment bien détaillé. On explique vraiment bien tout. Vous avez également des coffrets comme vous pouvez voir. Oui, vous avez donc les produits comme ce savon, comme le savon masque que j'ai utilisé, le soin de exfoliant, la crème sans huile. Je vais vous montrer. Donc, regardez. Vous mettez le savon masque dans votre panier. Hop. Donc, le savon masque, il est à 27,99€. Vous mettez le code promo ici. Alors là, vous allez donc mettre le code promo qui est Yelena35. Vous allez l'activer. Et regardez, vous avez directement la réduction qui s'est faite. Voilà. Donc, vous avez moins 9,10€. Donc, ça vous revient à 18,89€. Voilà. Alors, je vais peut-être juste vous refaire aussi un petit récap. Voilà. Regardez. Ici, on voit beaucoup plus tous les produits. Donc, ça, c'est le savon masque au lait de chèvre. Donc, il a 3 mois de maturation. Il va vraiment venir régulariser le pH de la peau. Il va venir vraiment travailler sur tout ce qui est problème de peau. Comme le psoriasis, l'eczéma, les tâches brunes, les tâches rouges, les problèmes de sébum. Enfin, ça, ça va vraiment venir travailler là-dessus. Ensuite, il y a le soin doux exfoliant. Qui, lui, est vraiment génial. Si vous aimez justement faire des petits soins doux. Des soins exfoliants. Parce que celui-là, il est doux. Donc, du coup, il ne va pas irriter votre peau. Il va vraiment venir retirer tous les points noirs. L'excès de sébum également. Là, vous avez la crème sans huile. Donc, ça, c'est un soin matifiant anti-brillance. Donc, si vous avez la peau qui graisse fort. Vous pouvez mettre ça à la base de votre crème de jour. Voilà. Ça, ça va vous permettre d'avoir moins la peau qui brille et moins grasse. Ensuite, le peeling sans grain. Ça aussi, c'est vraiment génial. Donc, ici, la crème précieuse. Elle peut très bien être en crème de jour comme en crème de nuit. Elle n'est pas grasse du tout non plus. Elle va vraiment hydrater la peau en plus de ça. Et elle va aussi traiter toutes les imperfections. Ensuite, vous avez le masque oxy-minéral à la cire d'abeille. Et puis, vous avez donc les coffrets. Alors là, j'ai juste séché mes cheveux. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait le masque et le soin Niki. Voilà. Demain, je vais faire mes cils. Je suis trop contente parce que là, je me suis fait un gros trou. Je dis, je me suis fait parce que c'est toujours moi qui me retire mes cils. J'ai un toc, c'est un problème. Je crois que c'est une handicapée mentale pour ça. Franchement, ça me fait limite peur. Mais bon, demain, je vais les refaire. Je vais aller les disser un petit peu. Mais après, je vais d'abord aller faire un manger. Puis, je vais les disser un peu. En plus, je regarde mes vidéos de ce matin avec mon bonnet. Et j'ai une coupe. Là, ça part comme ça. Là, c'est lisse. Là, on a l'impression qu'il y a des nœuds. Enfin, n'importe quoi. Alors, le plus chiant, c'est les retours de vacances. Quand vous devez défaire les valises et tout mettre à laver. Ça, c'est relou. Juste pour ça, moi, je ne partirai pas en vacances. Sous-titrage ST' 501